bonjour les ânes bienvenue sur ma chaîne youtube sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas à regarder les liens qui se trouve sous cette vidéo ce sera avec un grand plaisir aujourd'hui nous allons voir les énergies pour ce jour le 21 octobre petit changement ou petit plus tout dépendra je vais commencer aujourd'hui vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas j'ai pensé à vous lire des méditations quotidiennes de la petite voix de d'hélène caddy que je vous montre ici voilà ça sera tous les jours puisque en fait comme je fais une vidéo tous les jours pour 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 les énergies bien ça peut effectivement vous donner un petit peu l'énergie du jour donc je vais commencer par cela et puis et puis après je fais comme d'habitude alors élargis ta conscience et sache que je suis tout ce qui existe puis continue encore et encore à l'élargir et vois que tout est inclus dans le je suis sans toi sans toi grandir briser tous les liens qui t'ont retenu et ont étouffé ta croissance et ton expansion exactement comme une minuscule graine plantée dans la terre fissure la peau qui la recouvre et commence à grandir et à se développer en ce qu'elle est réellement de même laisse ton vrai moi croître et s'épanouir jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es réellement et contemple la merveille de tout cela tout en faisant cela sache que tu es un avec toute vie maintenant et pour toujours que jamais plus tu ne pourras en être séparés que je suis en toi et que tu es dans le je suis tu pourras faire toute chose et tu sauras qu'il n'y a absolument rien d'impossible car c'est le je suis qui travaille en toi et à travers toi quand je suis reconnu et accepté tout est possible voilà alors c'est juste je sais pas peut-être que ça interpellera certain je pense que ça peut être une petite aide je pense pour commencer la journée allez on continue on regarde les énergies donc j'utilise toujours du moins pour le dernier jour le tarot égyptien le mademoiselle le normand trouverait d'autres choses demain doré une virtu les cartes des sages des sains et des anges et les yeux de l'intérieur de françois doucet allez on y va je pense que vous attendez tous et toutes savoir ce qui va passer votre journée donc on va commencer par la trahison le manque de confiance des ennemis souci là j'ai l'amour une rencontre un homme de coeur quelque chose qui vous tient à coeur aussi n'hésitez et la connaissance et il est secret alors pas de panique parce que j'en ai certains je suis sûre qu'ils déjà commencent à se dire oui un tel me trahi machin etc alors ça veut aussi dire qu'il va falloir peut-être peut-être avez vous rencontrer quelqu'un et peut-être que votre pire ennemi en fait c'est vous même un gros manque de confiance en vous la peur d'ouvrir ses sentiments de faire connaissance donc j'ai envie de vous dire arrêtez de vous freiner donc pour ce premier type de personne pour d'autres effectivement ça peut vouloir dire que vous allez quelque chose va se révéler à vous sur la trahison d'une femme ou d'un homme de coeur ou également quelque chose vis-à-vis de vous même si vous êtes célibataire comme si en fait vous alliez trouver en vous une révélation en vous disant mais en fait je trouve personne parce que c'est moi même qui me bloque voyez il y a quand même plusieurs sens donc ça reste pas si mauvais que ça ça veut juste dire d'être plus prudent et de faire plus attention ce dimanche 21 octobre d'être plus à l'écoute et peut-être d'ouvrir un petit peu les yeux à certaines situations que nous disent les autres cartes écoutez on parle de célébrité donc quelque chose que l'on célèbre j'ai un retard donc c'est quelque chose qui a du mal à arriver et j'ai une déclaration ok alors ça revient un petit peu à ce qu'on à ce qu'on vient de dire là pour certains et certaines peut-être des déclarations des choses qui vont être dites qui vont vous permettre de prendre des décisions de de vous remettre sur un piédestal mais ça me prend un petit peu de retard alors peut-être que c'est vous qui avez du mal à dire les choses toujours pareil manque de communication peut-être avez vous attendez vous que ce soit votre conjointe ou conjoint en face de vous qui qui dit stop à l'affaire alors que c'est peut-être à vous de le dire peut-être qu'effectivement pour les célibataires ça annonce bien qu'il y a bien quelque chose qui arrive mais qu'effectivement il y a encore du délai il y a encore du retard donc patience et plus il faut savoir plus vous serez impatient moins ça n'arrivera donc n'attendez pas non plus rester dans la foi que ça arrive qu'est ce que je peux dire d'autre voilà c'est vraiment le côté par exemple si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un peut-être justement d'être d'ouvrir plus votre coeur de d'être moins dans dans cette peur dans vos doutes voilà je ressens beaucoup de peur de doutes qui fait que ça en fin de compte ça vous ralentit dans votre avancée on va dire ça comme ça alors quels sont les conseils bah écoutez hein aujourd'hui c'est vraiment le côté voilà je choisis de frangir un kilomètre de plus maintenant donc voyez il y a vraiment ce côté de de pas être votre pire ennemi de pouvoir dire les choses la communication communiquer je n'arrêterai jamais de dire assez communication parler la peur de perdre quelqu'un parce que vous avez peur de parler est une mauvaise peur voilà il vaut mieux dire les choses dès le départ ça évite d'ailleurs je vais vous dire très honnêtement à vous toutes et celles que qui m'écoutez les couples qui réussissent le mieux c'est souvent les couples où la femme ou l'homme ou les deux d'ailleurs sont très francs quand il ya quelque chose qui va pas il se pose voilà ça va pas chéri j'ai ça ça qui va pas je comprends pas tu me cachas qu'est ce qui se passe ils mettent les pieds dans le plat et c'est eux qui ont raison voilà on n'est pas là pour s'adapter on n'est pas là non plus que pour faire que des concessions et j'aime pas le terme concession moi je dis adaptation c'est à dire que les concessions c'est aussi chacun de son côté voilà c'est pas d'un seul côté ne l'oubliez pas donc voilà je pense que vous avez des voilà choisissez petit par petit pas pour avancer dans vos prises de décision dans ce que vous devez faire ah bah écoutez on parle bien de décision puisque là on parle de sage décision donc c'est à dire qu'en fait pour ceux et celles d'entre vous alors je rappelle à chaque fois j'oublie ce site un tirage général ça peut ne pas parler à tout le monde mais pas de panique ça ça appellera toujours quelqu'un à un moment donné voilà donc quel que soit ce qui se passe en ce moment que ce soit suite à une déclaration une découverte vous vous remettez en question et il y a une décision qui est prise une décision qui est une bonne décision alors peut-être pour être plus qu'est ce que qu'est ce que me dit dorine virtu là dessus sage décision alors elle dit bien la décision que vous envisagez est sage cette carte est un message de vos anges vous demandant de vous fier à votre sagesse intérieure vous doutez parfois de votre capacité de prendre des décisions parce que dans le passé certains vos choix ont semblé mal avisés néanmoins si vous y pensez vraiment vous avez finalement beaucoup appris et appuyez de ces acquis de ces choix vu sous cet angle vous ne pouvez pas prendre de mauvaises décisions n'est ce pas dans le cas actuel vous vous souciez de suivre la volonté de dieu alors voilà de l'univers vous saurez que vous êtes sur la meilleure voie quand vos actions seront guidées par un sentiment de paix s'il ya une part de vous qui ne se sent pas bien dans ce que vous faites c'est que vous êtes détourné de la vérité parfois rester sur la bonne voie signifie emprunter ce qui semble être la route la plus ardue c'est vrai vos anges vous demandent d'avoir confiance en leur amour et leur soutien et leur protection intarissable si vous êtes en train de faire d'importants changements dans votre vie alors vos prières constantes vous aideront à rester en contact avec vos instructions divines comme un pilote qui se rapporte constamment au contrôleur aérien vous devez parler au ciel et l'écouter tandis que vous allez de l'avant faites confiance au message d'éthique de vérité d'amour elles sont vulnérables sont véritables pardon et sont le choix le plus sage que vous pouvez faire alors je rappelle toutefois qui est important en voyant s'il ya bien une chose que j'ai appris à force de faire des consultations c'est que parfois là haut on vous donne un message pour que vous alliez dans une situation compliquée et ardue je l'ai vécu c'est pour ça que je peux m'en parler parce que vous devez en passer par là pour comprendre certaines choses pour vraiment savoir ce qu'est le bonheur en fait je pense que malheureusement aujourd'hui pour beaucoup de monde on sait plus ce qu'est vraiment le bonheur on le recherche encore à travers les autres au lieu de le reste de le trouver à travers soi et c'est là où on fait de deux pas mal d'erreurs donc j'ai envie de vous dire très honnêtement de pouvoir vraiment vraiment faire attention à ça et de toujours penser que vous prenez toujours des décisions qui sont bonnes puisqu'il n'y a pas de mauvaise décision voilà bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura aidé pour pour ce week-end en tous les cas moi je vous souhaite une très bonne journée un très bon dimanche et je vous dis à demain et surtout dans les commentaires dites moi si ça vous plaît les petites méditations que je rajoute du matin d'hélène caddy ça peut interpeller pour certaines personnes je suis là aussi pour vous aider à trouver votre chemin et à plus vous sentir nécessairement tout seul voilà bah écoutez très bonne journée à vous je vous embrasse très fort prenez soin de vous à demain au revoir